Historiquement vôtre Le récit La mégalomanie peut prendre bien des formes, Mathieu. Vous en savez quelque chose ? On l'a vu avec le conquérant Tamerlan, mais on ne pense pas forcément à une petite bergère Lorraine de 13 ans. Et pourtant, quand on se penche sur l'histoire de Jeanne d'Arc, on est tout de même frappé par son culot. Un culot monumental ! Attention Stéphane, attention Jeanne d'Arc, les Français y sont très attachés. Je sais que vous le premier. Ah oui absolument, moi j'ai un culte pour Jeanne d'Arc. C'est une sainte. Il n'est pas question de lui enlever quoi que ce soit. Tout le monde connaît le destin hors du commun de Jeanne d'Arc. Mais on ne devient pas le symbole qu'elle est devenue, y compris de son vivant. Sans parfois, c'est vrai, avoir un peu le melon. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça commence dès 1424. Jeanne a 13 ans, elle vit en Lorraine, à Don Rémy. La guerre de Cent Ans fait rage entre Français et Anglais. C'est long, c'est compliqué, la guerre de Cent Ans. Mais tout l'enjeu est de savoir qui est le souverain légitime du royaume de Florence. Charles VII, ce petit roi qui ne semble pas forcément très convaincu de sa propre légitimité. Ou le puissant Henri V, roi d'Angleterre ? Jeanne, en toute simplicité, décide un beau matin que c'est à elle, petite bergère de Lorraine, qu'il revient de libérer le royaume de France et de faire sacrer Charles VII à Reims. En 1424, je vous rappelle, ça fait 87 ans que la guerre de Cent Ans fait rage. Autant vous dire qu'il faut tout de même un certain culot pour expliquer qu'on va plier la question en deux temps, trois mouvements. Mais d'après Jeanne, la consigne vient de Tréhaut. De Tréhaut, quand on dit de Tréhaut, c'est de Dieu lui-même ? Alors, pas tout à fait, parce que Jeanne n'a jamais parlé d'un message transmis par Dieu lui-même. Les fameuses voix qu'elle dit avoir entendues, ce sont celles de Sainte-Catherine, de Sainte-Marguerite et de l'archange Saint-Michel. Jeanne est tellement convaincue et convaincante que ça marche. À force de tanner le seigneur local, le sire de Baudricourt, Jeanne d'Arc finit par le persuader qu'elle est une authentique prophétesse. C'est lui qui finit par la faire escorter au printemps 1429 jusqu'à Chinon, où s'est installé Charles VII. L'histoire raconte souvent que c'est le moment où Jeanne repère le roi au milieu de la foule déguisée en courtisan. C'est malheureusement une légende, ça. Mais effectivement, Jeanne décroche bel et bien une sorte d'entretien, d'embauche avec le roi. Seulement, elle n'y met pas franchement les formes. Au lieu de s'adresser à lui comme au roi de France, elle lui donne le titre de dauphin. Et ça, c'est une manière de souligner qu'il ne sera véritablement roi de France qu'après avoir été sacré à Reims. Autrement dit, avec son aide, puisque c'est la mission que les voix qu'elle a entendues lui ont confiées. Mais à l'époque, ça frôle l'outrecuidance de se comporter comme ça avec le roi. C'est le moins qu'on puisse dire, oui, bien sûr. Mais ça marche. Après avoir fait interroger Jeanne par une armée de théologiens, le roi lui confie une petite troupe pour ravitailler Orléans assiégée par les Anglais. Sur la route, Jeanne décide d'envoyer une lettre au nouveau roi d'Angleterre, Henri VI. Enfin, il a 8 ans, Henri VI. Du coup, la missive est surtout destinée à des officiers comme le duc de Bedford. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'y va pas avec le dos de la cuillère, Mathieu. Dites-nous, Stéphane. Voici quelques lignes de cette lettre remise au goût du jour. Oui, parce que si je vous la lis dans sa forme du 15e, vous n'allez pas comprendre. Roi d'Angleterre, je suis si envoyé de par Dieu, le roi du ciel, pour vous bouter hors de toute France. Je suis chef de guerre et si vos gens en France ne veulent obéir, je les ferai tous oxyre. Oxyre, ça veut dire tuer. J'aime autant vous dire qu'il n'a pas dû s'en prendre souvent des soufflantes pareilles, le roi d'Angleterre. Le message rend les Anglais foudrages. Mais ce qui les rend encore plus dingues, c'est que Jeanne tient sa promesse. Orléans est libérée en mai 1429. Et Jeanne est d'ailleurs au premier rang de plusieurs attaques, avec son étendard blanc, son armure sur mesure et l'épée que lui a confiée le roi. Petit à petit, la domination anglaise se fissure, l'équilibre des forces commence à changer. Mais le triomphe de Jeanne, le moment où elle aura une vraie belle raison d'avoir la grosse tête, reste encore à venir. Une question Stéphane, Jeanne d'Arc peut-elle avoir encore plus le melon qu'elle ne l'a déjà à 13 ans ? Visiblement oui, à en croire son premier fan, vous Stéphane. Non mais rappelez-vous Mathieu, dans les prophéties de Jeanne, il y avait plusieurs promesses. Libérez Orléans. Bon, ça c'est fait. Il reste donc à mener Charles VII à Reims, la ville du sacre des rois de France. Il y a eu des cérémonies ailleurs, mais symboliquement ça revient à donner une immense légitimité à Charles VII. Mais ce qu'on oublie, c'est que Reims se situe en territoire d'influence bourguignonne, autrement dit sur les terres du premier allié du roi d'Angleterre. Le roi hésite et pense d'abord à se faire sacrer à Orléans. Mais Jeanne ne lâche rien ! Charles VII finit par décider de tenter la chevauchée vers Reims. Et Jeanne va jouer un rôle décisif devant les murailles de Troyes qui viennent de renouveler son allégeance à l'Angleterre et refusent d'ouvrir ses portes aux dauphins, enfin aux rois. Jeanne tente alors un joli coup de bluff. Devant les portes de la ville, bien en évidence, elle fait amener son étendard et commence à mettre son armure. Deux mois après Orléans, sa réputation l'a précédée et les habitants commencent à trembler tellement fort que le 9 juillet 1429, Troyes déposent les armes. Autant dire que la guerre de Troyes n'a pas eu lieu. Une semaine plus tard, le 16 juillet, Charles VII est à Reims. Le lendemain, il est sacré avec Jeanne à ses côtés. C'est aussi un peu son sacre à elle et elle ne rate pas l'occasion de le souligner. Elle est forte en marketing aussi. En rendant hommage à Charles VII, Jeanne lui dit « Gentil roi, or est exécuté le plaisir de Dieu qui voulait que je vous amenace en cette cité de Reims pour montrer que vous êtes vrai roi, celui auquel le royaume de France doit appartenir. » Bon, hélas, on connaît la suite. Jeanne a rempli son office, le soutien du roi se fait moins marqué, capturée par les bourguignons sous les murs de Compiègne, Jeanne, 19 ans à peine, est vendue aux Anglais qui la brûlent vive sur la place du vieux marché de Rouen le 30 mai 1431. Mais là où elle est, rien ne l'empêche d'avoir une haute idée d'elle-même puisqu'elle a été canonisée en 1920. Et ça, ça veut dire que non seulement elle avait quand même de bonnes raisons d'avoir la grosse tête, mais qu'elle a une belle auréole dessus pour l'éternité. Europe 1, historiquement vôtre.